La question de l'industrialisation du cadre et le développement de notre pays pour les années à venir. Sur cette question, je vais venir à la fin de mon propos. Mais déjà, pour ce qui est du président de la Chambre de commerce et du président du patronat, ils ont planté le décor et ils ont évoqué la question du livre blanc. C'est un livre qui est préparé cycliquement par le patronat. Moi, je le connais depuis 2005. Beaucoup de questions relèvées du ministère des Finances. Souvent, le premier point, c'était la dette intérieure. Je disais au premier ministre qu'il y a eu 4 ou 5 intervenants. Je n'ai pas entendu un seul livre poser la question de la dette intérieure. Aujourd'hui. Ce premier ministre, vous le connaissez. Le chef de l'État le connaît. Au jour d'aujourd'hui, la dette intérieure revenant aux fournisseurs de l'État et aux entreprises pour des prestations effectuées pour le compte de l'État régulièrement, se chiffrent à 48 milliards. On est passé de 500 milliards en 2019 à 48 milliards. Et vous permettrez que je relève le ministre des Infrastructures. Les entreprises nous doivent des avances de démarrage d'environ 200 milliards. Donc, c'est l'État qui, les entreprises doivent aujourd'hui à l'État de l'argent. Y compris pour ce qui est des factures ou bien des activités. Je voudrais, parce qu'il y a beaucoup de discussions, des discours autour de ces questions, souvent la dette intérieure, il n'y en a pas. C'est les entreprises qui doivent aujourd'hui de l'argent à l'État. Ils doivent réaliser les prestations pour lesquelles elles ont été payées. Certaines ne demeurent pas depuis 8 mois. Dans le secteur de la santé, de l'éducation et dans d'autres. Et ce n'est pas toujours des entreprises qui appartiennent à des fonctionnaires. Parce que je comprenais qu'ils voulaient indexer un peu les fonctionnaires. Certains ont peut-être des entreprises, mais ce n'est pas les entreprises des fonctionnaires. Il y en a qui sont dans cette salle, je ne vais pas les citer parce que j'ai beaucoup de respect pour eux. Ils font du bon travail par ailleurs. Peut-être qu'il y a eu des problèmes d'entreprises de contrôle. J'ai suivi aussi les questions un peu secteur par secteur. Le secteur général, Brian Maloum, qui est un brillant cadre du secteur cotonnier africain, a rélevé un peu un certain nombre de questions. L'une, ça a été aussi rélevé, repris par le CONIT, la question de la sécurité et de la sécurité juridique. Le premier ministre le sait, le chef de l'État nous a instruits, le garde des Sceaux et nous-mêmes, on associera évidemment le patronat, pour réfléchir à cette question. Parce que l'État est le plus condamné et plus condamné que les entreprises. De 2014 à 2018, l'État payait plus pour les condamnations que pour les fournitures qu'il recevait. Donc la justice, il y en a qui, c'est devenu un business là-bas. Donc il y a des mesures que le gouvernement est en train d'entreprendre pour plafonner les condamnations. Ce n'est pas premier au cadre, ça arrive aussi, ça existe aussi ailleurs. Ailleurs, les gens ont trouvé des solutions, nous allons aussi trouver des solutions. Ça a été rélevé aussi amplement au dialogue national inclusif. Il y a aussi la question de soulever pour ce qui est du climat des affaires. Je pense qu'il y a beaucoup d'évolution. Petit à petit, nous voyons vos chiffres. L'essentiel des entreprises dépose leur bilan à la fin du mois de mars à la direction générale des impôts. Nous regardons quelle est la santé financière des entreprises, quelle est l'évolution du chiffre d'affaires. Sur tous les voyants, les entreprises au cadre de menaces se portent mieux. Il faut aussi le dire. Au niveau des... Il y a du harcèlement, il y avait beaucoup de harcèlement. Le contrôle interminable des impôts, de la douane, de l'UG, de l'inspection générale des finances, de l'inspection maintenant du ministère de l'Environnement. Pour ce qui est des impôts, nous avons limité ça. Et limité aussi dans le temps. On ne peut pas aller à deux, trois contrôles par an dans une entreprise. Parce que les gens partaient là-bas, on leur achète le café, on a arrêté ça. C'est mis dans la loi. Il y a un contrôle par an et par type d'impôt. Voilà, c'est bien régulé et c'est pour limiter dans le temps. Si quelqu'un veut prolonger la durée du contrôle, il réclique jusqu'au ministre pour qu'il explique pourquoi il doit continuer à aller dans l'entreprise. Et nous avons plafonné les dommages et les pénalités de retard. Pour les impôts depuis trois ans et pour la douane depuis un an. parce qu'il est arrivé que la douane ou bien les impôts mettaient des pénalités qui dépassent le principal. Ça n'existe pas, le principal, l'accessoire ne doit pas dépasser le principal. Pour ce qui est de l'investissement, il y a beaucoup de dispositions fiscales qui ont été allégées. Je vais revenir tout à l'heure sur ça. Pour ce qui est du secteur de télécom, avec le ministre, les deux ministres sont là, successifs, nous avons détaxé Internet. Évidemment qu'il y a des espèces de concurrence peut-être déloyale. Il faut faire de la place aux petites entreprises cadiennes qui doivent aussi être exemplaires. Quand elles vendent, par exemple, à l'État, on a remarqué que les entreprises Internet, par ailleurs, on doit les ouvrir, je pense, pour que vous vendiez au public, mais quand vous vendez à l'État, ce n'est pas votre cas, madame, je salue votre dynamisme, il y en a qui vendent trois ou quatre fois plus cher à l'État que quand l'État achète Internet auprès des grands opérateurs. Il y a aussi ce genre de choses. Je ne vais pas le citer aussi. Et aujourd'hui, on a des belles entreprises qui ont fait de beaux succès. D'abord, en SEMA, les opérateurs cadiennes sont premiers quand il faut faire les routes et les bâtiments en SEMA. Ils gagnent des marchés même dans les autres pays. On doit vous aider à faire l'industrie. C'est ce que le Prémi disait, le chef de l'État nous a instruit. Nous travaillons sur la loi de finance 2024 où on va baisser le taux de liesse pour le secteur industriel. pour être au niveau du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, pour ce qui est du secteur industriel. 25% autour de ça. Et aussi, rallonger la période des exonérations pour les entrepreneurs. Maintenant, on va dans le secteur agro-business, agro-industrie, NTIC, nouvelles technologies, énergie renouvelable, jusqu'à cinq ans. On va rallonger ça à dix ans. On va introduire d'autres impôts. Évidemment que vous-même, tout comme les industries étrangers qui viennent dans notre zone, nous avons une monnaie stable. C'est pourquoi les gens viennent. Parce que le CFA, techniquement, c'est de l'euro. Parce que c'est fixe. C'est une subdivision de l'euro. On peut dire. Donc, c'est une monnaie stable qui attire. Et les gens sont sûrs qu'ils ne vont pas perdre sur l'échange quand ils viennent ici par rapport à s'ils vont dans certains pays voisins que je ne vais pas citer. Mais évidemment, nous avons un gros problème de transfert. Le CUNIT, la Chambre de commerce, tout le monde connaît la position du gouvernement du CAC. où on trouve qu'il faut faciliter les transferts quand c'est justifié. Mais aussi, ne pas casser cette confiance que les gens ont en notre monnaie en venant dans nos pays. sur certains points, nous sommes d'accord avec la Banque centrale que nous soutenons. Sur certains points, nous nous interrogeons. Et à la dernière conférence des chefs d'État de la SEMA, je pense que vous avez vu les résolutions qui ont été prises par les chefs d'État. Je ne veux pas, ce n'est pas des délibérations secrètes, je pense. Les chefs d'État, dont les chefs d'État qui ont demandé que l'évolution de ces sujets, les ministres, soient impliqués. Et pas que la Banque centrale part, on ne sait pas. Je ne vais pas s'en créer d'autres soucis. Donc, je laisse comme ça. Mais c'est un sujet qui nous préoccupe et sur lequel nous ne sommes pas d'accord sur certains points. Et vous savez que la douane, les douanes ni écadien, à un moment, la direction générale des douanes, sans passer par le ministère, a discuté avec la Banque centrale et a arrêté des positions. Il a dit, mais vous n'êtes pas un service de la Banque centrale. Vous avez un service du ministère. Arrêtez-moi cette affaire. Ils n'ont pas à faire le rôle de la Banque centrale. La Banque centrale n'a qu'à contrôler les banques et si les banques doivent demander des justificatifs. Mais la douane ne doit pas s'interposer, créer une adresse. de l'administration, créer des droits nouveaux, créer des frais pour que les entrepreneurs payent. Évidemment, le cours du transport international a augmenté. Le fret. Au niveau du ministère des Finances, on a demandé aux autorités les orientations, les accords du chef de l'État pour que... Parce que quand les frais de douane, c'est quoi ? C'est le prix de la marchandise plus le transport sur lequel nous prenons des droits. nous avons annulé l'impact de 80% le prix du transport n'est plus taxé. Il y a une mesure qui a été prise. Je pense que les brasseries et un certain nombre d'entreprises ont bien suivi cela. mais au-delà de cela, pour des pays continentaux comme le cadre, dans l'absolu, c'est bien. Ça veut dire que ça va être moins cher de produire au cadre que d'importer d'ailleurs. Même s'il y a des effets un peu, surtout que les cadiens, ils mangent des produits... Peut-être il y en a qui mangent la macaroni, mais l'essentiel, ils mangent des produits agricoles locaux. Donc, sur le plan purement économique, si les coûts des transports internationaux montrent, c'est comme si nous dévaluions notre monnaie. Quand tu dévalues ta monnaie, tu deviens compétitif. Je ne dis pas que c'est exactement la même chose, mais ça nous donne de la compétitivité et donc, si le président nous connaît, les autres opérateurs nous sont prêts, le gouvernement a instruit, le Premier ministre l'a rappelé ici, pour vous donner toutes les conditions. L'une des conditions c'est les condamnations judiciaires. Le gouvernement y travaille. Pour ce qui est des facilités fiscales, nous y travaillons. S'il y a des contrôles interminables, nous avons essayé de les limiter, on va continuer de les limiter. Et s'il s'agit des écarts ou bien des égards ou bien du respect à avoir vis-à-vis des opérateurs, je pense que l'essentiel des membres du gouvernement, le Premier ministre, même le chef de l'État, ont beaucoup de respect et de considération pour les entreprises. Nous vous recevons, nous déchargeons. Quand vous avez des bonnes idées, et je le disais au président tout à l'heure, les bonnes idées naissent dans le bon cœur. Donc, quand vous êtes de bon cœur avec nous, je pense que nous arrivons à avancer et j'ai eu beaucoup de plaisir depuis longtemps à discuter avec les entreprises. Et il y en a qui étaient fermées il y a quelques années, en 2014. Tout était arrêté, les entreprises des PTP. Même les entreprises de production, la coton qui a été à l'arrêt, les brasseries pratiquement à l'arrêt. Mais tout le monde a repris. en 2022, nous avons des entreprises qui ont fait des beaux succès et qui ont contribué beaucoup à l'État. les trois plus gros contributeurs 2022 obligés de l'État en termes de recettes. C'est les brasseries, les RTL et la raffinerie de Germaya. Et on peut aussi vous sortir tout ça dans les divers secteurs. Soyons tous exemplaires. S'il y a des reproches comme aujourd'hui, vous nous dites, moi, comme beaucoup de ministres, on n'est pas gênés dans la vérité que vous nous saisissiez. Ne vous découragez pas aussi. Parfois, peut-être que les membres du gouvernement sont trop pris. Donc, moi, Monsieur le Premier ministre, je suis vraiment content de cette initiative.